C'est-à-dire un bilan, mais l'Harliki j'ai indiqué pour arrêter jusqu'à sa sortie de la grève. Et combien ça coûtait globalement ? On se situe entre 185 000 dirhams et 250 000 dirhams. Ce qui représente quoi en euros ? Grosso modo entre 17 000 et 23 000. Mais sans traitement après, parce qu'il est suite. Voilà, ça c'est la grève. Si on compare à la France, c'est 70 000 euros. Pour vous donner l'exemple, entre 50 000 et 70 000 euros. Voilà, on passe en France. Alors maintenant, après, ça lui reviendra. Selon le niveau d'immunosuppression, c'est-à-dire le niveau de traitement qu'on va lui donner, faible, moyen ou fort, bien sûr les coûts vont différencier. Mais on se situe entre 5 000 et 8 000 dirhams par mois. C'est-à-dire autour de 500, 600 euros par mois. Pendant 6 mois. Pendant l'avis. Avis ? Il est évident que ce coût va diminuer, bien sûr. Parce que les doses aussi, nous les baissons au fur et à mesure. Jusqu'à un plateau, on arrive vers la fin de la première année, début de deuxième année, on arrive à un plateau parce qu'on baisse progressivement et on maintient un niveau. Un niveau à bas. Et c'est vrai aussi que les contrôles sont... Le biopsy, justement ? Parce que les biopsies, il en a au début régulièrement ? Enfin, non. Non, ça dépend s'il fait un rejet ou pas. Ce n'est pas obligatoire. Vous ne faites pas les biopsies régulièrement ? Ce n'est pas obligatoire. Ça, ça dépend des équipes. Il y a des équipes qui font ce qu'on appelle des biopsies par protocole. Oui. Et par contre, les biopsies, ils les font sur des manifestations cliniques. D'accord. Parce qu'il y a une complication. Mais pendant six mois, il est un malade lourd à surveiller. Médicalement ? Chez nous, ils sortent de quinze jours à trois semaines maximum. On leur dit qu'un jour, par contre, ils sortent à une semaine. Oui, trois semaines. Bon, parfois, ils arrivent qu'il y a des complications, ça prend un peu plus de temps. Parfois, ils arrivent... Les trois, six premiers mois sont les plus difficiles parce qu'ils font encore des infections, des rejets, etc. Donc, ils peuvent leur arriver de réhospitaliser et de plus en charge. Mais généralement, généralement, ça se passe bien. Et donc, au départ, on les voit, je pense, moi, deux fois par semaine, puis une fois par semaine, puis une fois par quatre jours, puis une fois par mois. Jusqu'à ce qu'on arrive, à partir de la première année, on les voit tous les mois, puis tous les deux mois, puis tous les trois mois, puis tous les trois mois, puis tous les six mois. Donc, ce qui fait la charge, au fait des soins, elle va en diminuant. Et donc, forcément, aussi, les dépenses. C'est un débitant. On est très serré, on se réveille, et puis on se réveille, tout ça, etc. Parce que, si on vous pose ces questions, c'est pour que nous, d'abord, quand on arrive en France, on va expliquer à l'équipe là-bas que comme quoi l'action qu'on a faite ne suffira pas juste pour s'aggrave. Il faut qu'on continue à se mobiliser. Et souvent, nous, lorsqu'on nous propose, beaucoup de gens viennent nous proposer pour prendre des gens en charge, la grève, on leur dit surtout ça. Surtout, c'est la suite qui arrive. Voilà, la suite, oui, oui, oui. Après, ça va varier. Bon, ça dépend toujours des cas, des moyennes. Donc, ça va...